Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait qu'elle se repose encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Fait que je vous disais «Fait que j'apprécie que j'apprécie tellement encore que vous soyez là, que vous interagissez avec nous, c'est vraiment le fun, je suis vraiment contente, ça me donne mon pipe le matin, j'ai hâte, toujours hâte de vous parler, puis de vous raconter mes affaires. Fait qu'en tout cas, je vous laisse, c'est que je vous laisse une belle journée, on se reparle plus tard, bye bye » «Fait que j'arrête de faire un diner à Katia, alors j'ai fait mes jacques, du broucain, du fromage en grain. Le fromage en grain, il rentre bien. Mais là, voyons, les oeufs à couche, j'ai de la misère avec lui. Oh bébé, on va se finir en céréales de bébé, hein? Ressais-tu une bouchette d'œuf à coque? Mais nam nam. Nam. Non? Non? Tu veux encore du fromage? Tiens. Bon, mais Katia n'a pas mangé, ça a été dur d'essayer de donner ses oeufs à coque. Elle a fini par en manger un de peine de misère, mais personne n'en veut plus. Là, j'essaye les céréales de bébé, ça rentre, mais pas vite. C'est vraiment long la faire manger, là. Fait que l'appétit est pourvenu comme c'est là. Une bouchée, ma belle? Une bouchée pour maman? Non? Oui, tu veux me donner la main? Une bouchée pour maman? Non? Pour maman? Non? Tu veux encore donner la main? Oui. Oui. Un beau petit bébé. Salut. Là, on est partis faire des commissions. On est allés au maxi comme vous avez vu. Puis après ça, on a dit, on va aller au sport expert pour avoir des pantalons. Fait que là, je sais qu'il y a des pantalons, mais mon chum, il se promenait de quelle salle? Elle voulait pas embarquer de sa poussière. Mais là, je me rends compte qu'elle faisait caca, ça sentait vraiment pas bon, là. On a dit, hein? Mais c'est donc bien bizarre. D'habitude, elle fait jamais caca dans les places publiques. Puis là, en plus, ça sentait pas bon. On a dit, on dirait que c'était un caca foireux. Ça puait, là. Puis oui, on s'en réussit de la changer. Puis c'était bien ça. Puis là, on a profité pour serrer des pieds. Puis là, on avait acheté des affaires congélés, genre, ma carina. Fait que là, c'est ça, on a profité pour serrer ça. Puis là, les pantalons, c'est cher. C'était genre 35 pièces, les pantalons. Au Sport Expert, en spécial. Fait que là, je me suis rappelé que la cousine, à mon amie, m'avait donné un sac de linge de petit gars. Puis là, je viens voir, avant, s'il y a des culottes là-dedans, je m'en ai rappelé. Ça serait enrageant si je trouve des culottes là-dedans. Finalement, tu sais, j'en aurais acheté pareil. Là, je vais acheter que ça, on va voir s'il y en a. Mais non, il n'y en a pas. Je viens de regarder. Puis c'est plus des pyjamas, puis des petits gelets. Et il n'y a pas de pantalons. Plus deux, on va essayer de retourner faire nos commissions. La catou est toute changée, toute propre. On retourne. Ouais. Bye. Non, on arrive au IGA. La catou. On va débarquer la catou. On va aller à l'épicerie. Voyons, on va aller chercher. Attends, mais par exemple, papa n'est pas là qu'il y a le panier. On va attendre un petit peu. Papa est acheté le panier. T'es belle. Ouais. Papa s'en vient avec le panier, pas de toi. On est à l'épicerie avec la cocotte. T'es toute mignonne à maman. Ça a bien été. On a acheté plein de conflables parce qu'elle était spéciale à 8$. parce qu'on m'a fait des réserves. C'est ça. J'ai acheté du linge à l'école. C'est ça. J'ai acheté du linge à l'école. Pourquoi tu les aimes pas? Non. Pourquoi? Parce que j'avais acheté ces culottes-là. Elles étaient juste 12$. Regarde. Elles sont toutes légères. Et ceux-là, ils créent. Et ceux-là, avec le petit Julien. C'est des 7 ans. Je ne sais pas si ça va vraiment y faire. On vient d'essayer ceux-là. Ça lui fait juste bien. Viens te plier. Il peut te voir avec. Lève debout. Oui. On va montrer les poches. Montre les poches. Oui. C'est vraiment beau. Viens te plier. Oui. Ça, c'est bien parfait. On va les garder. C'est bien. Go. Ça, c'est l'autre kid. C'est vraiment beau. Je l'ai dit, tu fais bien. Mais là, ça n'a pas été lavé. J'espère que ça ne fout pas. Lève debout. Monte-toi. Monte-toi. Moi, après, tu aurais-tu une paire à essayer? Non. Non, il n'en reste zéro. Ben, c'est plus... Tu veux que tu niaises plus si c'est long? Non. Allez, monte. Fais une belle palette de moi. Il n'en reste zéro. Il n'en reste zéro. Full beau. Je l'aime pas. T'es pas bien dedans? T'es très confortable à aller à l'école? Moi, je trouve ça beau. Je suis pas confortable. Mais là, parce qu'il y a des étiquettes, c'est sûr que t'es pas confortable. Non. T'es très beau. La longueur est belle. T'es beau. T'es un beau petit garçon. Non. Non. On fait, là. Que tu vas le mettre? Non. Lève pas l'étiquette tout de suite. Faut que je suis sûre que tu le mets, là. Oui. Oui. Attention, on tombe pas dans l'eau avec ça. Est-ce que... Tu le trouves beau, Lucas? Ça t'as acheté du linge. Ça t'as acheté du linge. Ça t'as acheté pas souvent. Non, mon dieu. T'es beau. T'es beau. T'es beau. T'es beau. T'es beau. On va essayer les autres pantalons. T'es beau. On va essayer les autres pantalons. On va essayer les autres pantalons ici. T'es drôle, Catou. T'es drôle, Catou. T'es drôle, Catou, j'ai avec sa pouliche, puis avec son bébé. Ha! 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 Elle a bien soupé, là. Elle a mangé tout à Maqueline en complet. Je devais rajouter du jambon, du fromage. Elle a tout mangé. J'étais contente. C'est qu'elle me dit que ça avait pas été fort. T'as un petit bouton, là? T'as un petit bouton. T'as un petit bouton. T'as un petit bouton. T'as un petit bouton, Catou, là. Hein? Ils arrivent d'être pétés. Ha! Belle fille. Ouais, fait que notre soupé, c'était vraiment bon. Pis t'sais, il est 6 heures. Toi, t'as déjà ramassé. C'est le fun. J'aime ça. Y'a plus rien qui paraît. En plus, j'avais pas vu devant la vaisselle. J'ai eu le temps de le faire. Oups! Excusez la lumière. Pis le linge, dans le fond, pour tout ça. Dans le fond, t'sais, ça a monté à 80 avec les taxes. Dans le fond, j'ai acheté ça. Ça, c'était 20. Ça, c'était 20. Les pantalons étaient 20. C'est pas mal. Ce pantalon-là était 20. Celui-là aussi était 20. Là, si j'ai pas pensé, c'est gris pis gris. En tout cas, au moins, là, si je peux mettre un gilet noir, pis celui-là était 12. Ça, c'était les moins chers. Celui-là était 12. Je pense que je vais y mettre ça demain par l'hôpital, justement, avec l'autre petit gilet que j'avais acheté, justement, dans le choc. Je cordon toute fait. J'espère que ce qu'on va vraiment en mettre, ça restera pas dans les tiroirs. Quand y'avait besoin de linge du coeur, t'sais, j'en ajoute pas souvent, ben, de linge du coeur. C'est beau, hein? J'aime beaucoup le petit gilet. T'sais, j'aime ça qu'il y ait pas des cordons qui pendent aussi. Ah, pis son lit sent bon. J'ai fait chercher ça dehors, sa douillette, là, pis ça sent bon. Ça a pas d'alloeufs, on sent ça bon de sa chambre. Pis j'ai pas eu une nouvelle du transport scolaire. Fait que je sais pas si c'est plus compliqué qu'elle pense finalement de s'organiser un transport, mais aucune nouvelle. Pis demain, ben, là, je m'occuperais pas de tout ça. J'aurais pas tellement appelé à l'hôpital, je commencerais pas à avoir assez à penser. Fait que ça va aller jeudi. Pis vendredi, y a pas d'école, de toute manière. Ben, j'espère que là, lundi prochain, elle va y aller. Ah, pis là, c'est ça mon chum, il est en train de mettre les patins à liquide. Il va lui faire un petit peu de patins. Là, je voudrais qu'il prenne un bain à soir, de laver ses cheveux. Il l'a pris hier, normalement, je saute un jour, mais là, je pense que c'est plus demain. C'est même plus que demain. Parce que ça, je sais pas s'ils vont installer des tubes. Si ils installent des tubes, je sais même pas s'il peut prendre sa douche de suite, son bain, l'eau à rebol, en tout cas. Prendra pas de chance, je vais lui donner un beau bain à soir. C'est sûr qu'en principe, demain, c'est ferait du bien de se relâver après avoir été à l'hôpital, là. En tout cas. Pis là, tantôt, je le fais déjeuner! Bye! Cato, elle est mise dans l'auto. Tu comptes dans l'auto? Hein, Cato? Salut, Lu! C'est l'heure de déjeuner! T'es prête? Tu veux des seriens pis des toasts, c'est ça? Oui, pis des beguels. Beguels ou toasts? Je prends les deux. Ben non, là... C'est pas gaspillé, ça. Tu vas pas prendre les deux. Faut choisir les toasts aux beguels. Fait qu'il est 8h30, je vais faire son déjeuner. J'étais allé prendre mon morceau, j'allais prendre notre bain. Notre bain, il est pris. J'ai mis une bombe de bain, ça fait du bien. Quand il s'est couché. Pis Lucas, normalement, c'était son dernier soir de sirop qu'il faisait! Quand il pensait. Fait que là, je vais aller faire son déjeuner. Allo! Allo! C'est le dernier moment de la journée! Oui, oui, oui! Lucas, il vient de manger un déjeuner, un gros déjeuner. Il a pas mangé de beguels, par exemple. Il a mangé... Ben, un beguel, là. Il a mangé... Pis une moitié. Il a un corps. Ouais. Non, une moitié, là. Il a un gros pot de céréales. Là, ben là, c'est l'heure du dodo. Eh! Dodo. Tu vas-tu bien dormi? Vi réveille ta belle face! Ta... Ta belle face! Maman est fatiguée. Oui, j'en prie! J'ai hâte de me coucher pis dormir. Allo, on fait déjà? L'espace va bien aller demain, mais ça sera pas trop long, la tente. T'auras pas trop faim. Oui, je vais avoir faim. Moi, là, j'ai faim, souvent. Moi, là... Comment pas oublier ta switch? Ça va t'aider à passer le temps. Moi, je suis juste capable de te faire trois heures. Ah oui. Oui, je veux dire, je suis capable de te faire plus. C'est juste que j'ai ta misère de te faire plus. En tout cas, là, faut pas oublier la switch parce que demain, ça va t'aider à passer le temps. Est-ce que tu crois qu'on va rester plus qu'une heure en matin? Je sais pas. Je sais pas. Fait que là, on se dit bonne nuit. Bonne nuit à demain. Si c'est pas plus qu'une heure, on va déjà arriver à 11 heures d'habitude où on dîne. Là, le temps de l'opération, si je me fais mettre des tubes... Pis si... Non, ben... Ouais, je pense qu'ils vont... Je pourrai manger tard, hein? Ouais. Pis vous, qu'est-ce que vous allez faire comme vous allez faire pour manger? Hein? Oui. On va t'attendre. Mais comment vous allez faire pour manger? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il faudra vous manger, vous. Ouais, mais on va déjeuner une jour demain matin, mais après ça, on va t'attendre. Ouais, mais... Pour votre dîner? Demain, il a le droit de prendre un jus de pomme, par exemple, pis de l'eau. Mais maman... Quoi? Quoi? Mais sauf... Vous, comment vous allez dîner? Parce que genre, si je arrive à 11 heures... Ça, je te le dis, on va t'attendre. On va t'attendre pour dîner. Hé, André, j'ai les cheveux rouges, c'est bizarre. Oui, mais... OK, là, c'est trop long, là. OK, on dit bye-bye. 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 Bye, bonne nuit. Est-ce que vous êtes abonnés? On va vous donner des nouvelles demain. Je peux vous dire avec vous l'œuf, quand je veux, si vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous. Hé, Lucas, on va les tenir au courant demain, hein? Le quoi? De ta journée à l'hôpital. On va les tenir au courant. Bye-bye, on vous aime fort. À demain! Avec Lucas. Le défi est de vous abonner dans 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que vous êtes abonnés? Là, je vous tire des bols de feu! Bye! Bye! On t'aime fort! Bye, dragon bleu! Bye! Bye-bye!